Moustapha ne pouvait échapper à ce destin, comme tous les enfants de la casbah d'ailleurs, à savoir le shahabi et le mouloudia d'Alger, dont il tomba, fou amoureux très jeune. On est en 1930, Moustapha Skandalani a 10 ans. Son rêve est de percer dans le football, et plus précisément au mouloudia d'Alger. Il accompagne et voit l'investissement de ses oncles, l'ahbib et hamoud Skandalani, membre fondateur du MCA. En effet, les frères Skandalani vont jouer un rôle déterminant dans certains choix de la carrière de Moustapha. Vous allez comprendre pourquoi. Son oncle Hamoud a été un éminent joueur du mouloudia d'Alger. C'était quelqu'un qui a marqué son époque, c'est-à-dire quelques années après la création du club, qui a été créé en 1921, donc dans les années 26, 27, 30, je suis là. Donc tous ces jeunes-là, dont Hamoud, son oncle, a été le premier, disons, Skandalani à porter le mouloudia d'Alger. L'engagement des Skandalani, comme d'autres militants, d'ailleurs, au niveau du mouloudia d'Alger, était quelque chose de naturel. Ils ne pouvaient pas, vu leur dimension, même des gens de certaines bourgeoisies, qu'on voulait dire de Churchill, ont essayé d'apporter leur contribution, là, au développement du club. Et ils l'ont fait. Une petite histoire qui se raconte, je pense qu'elle est vraie. Il y a eu, au mouloudia d'Alger, d'ailleurs comme souvent, une crise, une crise financière dans les années 30. Simstaff a fait me raconter que sous la pression de ses oncles, de lui-même, de ses frères, sa famille, donc les chefs de famille, a été amenés à hypothéquer un de leurs biens, pour ne pas dire peut-être le seul, un de leurs biens, à Churchill, pour pouvoir sortir le club de sa crise. Vous voyez la dimension du sacrifice qui, à l'époque, pouvait se faire. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas, ne pas considérer cette famille comme une famille, réellement, de militants, et de militants qui ont apporté au sport de jugement. La famille Skandrani est une famille bien connue au sein du mouloudia. Le cœur de Skandrani était un cœur mouloudien. Ils avaient un café à la rue de Pangée. Et là, tous les dimanches, parce que les matchs se déroulaient, les samedis et dimanches, donc tous les dimanches, pour venir recueillir les résultats des compétitions, qui étaient affichées au sein d'un café de Skandrani, tout le monde venait à la rue de Tangée pour savoir quels étaient les résultats des autres équipes. Mostafa Skandrani est baigné à travers ses oncles dans le monde du football. Il décide donc de faire de cette discipline sa passion. Il signe finalement une licence de joueur en section minime dans le mythique MCA et portera le numéro 7, un poste d'attaquant. J'avais signé au mouloudia d'Alger ma première licence en 1935. J'avais participé pendant deux saisons en équipe minime dont j'étais le capitaine. Et simultanément, je suis passé en junior, où j'étais aussi le capitaine d'équipe. Et j'avais dans l'idée de faire une carrière professionnelle même. Le poste d'Alger, j'étais en tant qu'attaquant des milieux théâtres, le numéro 7. Moustafa, c'était un attaquant, un bon attaquant de par l'intelligence du jeu et de par la taille qu'il favorisait parce qu'il pouvait être un attaquant, il pouvait être vraiment un petit gabarit. Et il a fait ses preuves au mouloudia, dans les équipes cadettes, dans les équipes juniors. Quatre ans après sa signature au MCA, Moustafa Skandarani décide de prendre un autre chemin. Outre que celui du football, il quitte son premier amour, le mouloudia d'Alger. Tout en jouant au football, il y avait la musique. Et la passion de la musique allait l'emporter sur la passion du football. Il avait la passion de la musique. Donc sa passion pour la musique, son passion pour la musique était l'emporter de loin par rapport à sa passion pour la pratique du football, de choses. Et il n'a pas sacrifié sa carrière, sa vocation de virtuose du piano pour le football. Et je pense qu'il avait raison. Et Skandarani a même lui joué au mouloudia d'Alger comme cadet junior. Il m'a dit, il fallait que je fasse un choix. Un jour, me dit-il, je veillais à un mariage et le lendemain, je joue avec le mouloudia, j'ai raté un but tout fait. Et son amour lui a dit, allez, sors, allez, sors du terrain. Et il a fait le choix de la musique après. Loin des yeux, mais jamais loin du cœur, Moustapha Skandarani suit de très près l'évolution du MCA. Il devient un fanatique supporter des verrets rouges. Moustapha ne manquait jamais, jamais, de venir, soit la veille du match, soit le jour du match, venir encourager et les dirigeants et les joueurs quand ils le pouvaient. C'était vraiment l'inconditionnel. Parfois même, je veux dire, un fanatique. Il avait ça dans les veines. C'était un râleur. Ce n'était pas tant au niveau de la qualité du jeu ou de la qualité de l'art, c'est surtout au niveau de la qualité de l'engagement. Pour lui, la symbolique du mouloudiaire d'Alger ne devait jamais, jamais péricliter. Je me demande si ce déclin terrible que le club a connu n'a pas également agi négativement sur sa santé. Il lui arrive comme nous tous, tout à chacun, quand le club allait mal, très mal vivre ça. Moustapha est resté profondément attaché au mouloudia. C'était plus le joueur. Même l'artiste avait pris sa retraite. Mais le mouloudia continue d'être sa passion, d'être son amour. Il lui est arrivé de venir jusqu'au stade de Boulogne, de Saint-Eugène. Il est arrivé de ne pas pouvoir plancher la porte pour participer à une rencontre du mouloudia parce que le cœur pouvait plancher. Et comment faire ? Il se mettait devant le stade et lorsqu'il sentait que les tribunes des supporters éclataient, il savait que c'était le but, qu'un but, que le mouloudia avait marqué le but. Mais à chaque fois, quand je vois le mouloudia a dit Moustapha, il sait la question que vous avez vu, tout le mouloudia de Marquis. Est-ce que bon, il c'est que c'est un but ? Alors qu'il s'est passé et que le corps n'est pas mal true. Mais il ne s'est pas mal. Il ne s'agit rien. Il ne s'agit rien. Ou tu ne s'agit rien. Et comme ça, il s'agit tout. Mais il lui est arrivé et je lui conseillais ensuite, lorsqu'il y a eu le 5 juillet, je lui dis au 5 juillet, il y a de la place, tu peux prendre un coin avec les supporters pour ne pas que ton cœur ne planche. La rencontre de Si Moustapha avec le piano s'est faite malgré lui. En effet, son oncle l'Ehbib, Gérard Moudia, acquiert un piano et le place au cercle du club. Moustapha s'en occupe et y piano de temps à autre, puis plus souvent. À l'âge de 14 ans, au cercle du Moudia, il a été créé une société musicale que l'on appelait Mizarie Jazakine, dont le professeur était Hamid Sbti. C'est avec lui que j'avais commencé mes premiers pas. Auparavant, en faisant mes études, et quand j'ai entendu cette musique-là, j'ai dit à mon père, il n'en est plus question de poursuivre mes études, parce que j'étais trop attiré. Le piano était mon instrument préféré, alors j'ai préféré rester là. Hamid Skandrani dépose un piano au cercle du Moudia. Moustapha allait plus vers le piano de l'Aïtchat que pour les entraînements en football. Le père a été aussi un facteur déterminant dans la vie de Moustapha. C'est presque lui qui l'a encouragé. La famille Skandrani, c'était une famille véritablement de musiciens et d'artistes. Son ancle Silhbib, le Rahmo, était l'un des fondateurs du Moudia Club d'Alger. Et Moudia avait son siège du côté de Nadi Taraki. Et à l'intérieur de ce siège, il y avait le côté football, mais également l'activité politique grâce aux associations. Et dans ce siège, il y avait un piano. Ce piano l'intriguait, puisqu'il touchait. Et à l'époque, sur la place d'Alger, les grands pianistes. Il n'y avait que des pianistes juifs, qui jouaient dans des cafés ou accompagnaient des musiciens. Et lui, il essayait d'aller voir dans les cafés ces pianistes, la manière de jouer. Et lui, il a réussi à localiser un pianiste, c'était Yuna Nathan. Moustapha a été versé au son du Chabi et de l'Andalou. Son amour pour la musique était plus fort que tout. Sous-titrage ST' 501. Le père de Mostafa Sidalis Kandarani était amélomane, amateur et passionné de musique andalouse. L'enfant profitait donc de ses heures creuses pour rejoindre son père, un habitué du cercle du progrès, l'édite à l'après, situé à l'ex-place du gouvernement Alger. Il réussit tout d'abord à s'y inscrire en tant qu'auditeur. Et c'est là que se présente l'opportunité de suivre des cours de musique.